Et voilà, nous sommes toujours en direct du Village des Recruiteurs 4ème édition ici à Dijon, place de la République qu'on se le dise. Jusqu'à 17h si vous habitez Dijon ou l'agglomération Dijonaise ou même un peu plus loin, vous avez jusqu'à 17h pour venir nous rejoindre avec votre CV et rencontrer la soixantaine d'exposants qui sont là pour vous proposer plus de 3000 offres d'emploi, ça ne se refuse pas et ça ne se loupe pas ce genre de rendez-vous et je suis très heureux d'être en présence d'Océane Charé. Godard vous représentez la ville de Dijon et en quoi est-ce que c'est important l'emploi à Dijon ? Je crois que c'est important partout pour s'émanciper, pour se sentir bien et puis être libre ensuite dans sa vie donc évidemment c'est important partout. La période est extrêmement compliquée et je crois qu'il y a deux timings différents. Il y a celui des entreprises qui sont dans les starting blocks, prêtes à recruter, d'ailleurs on le voit, que ce soit le BTP, le sanitaire et social, l'hôtellerie-restauration, il y a 120 offres d'ailleurs dans l'hôtellerie-restauration aujourd'hui au village des recruteurs. Dans tous les secteurs il y a des besoins et en même temps il y a des femmes et des hommes parce qu'il y a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui sont au chômage de longue durée et pour qui aussi ces périodes de confinement ont été extrêmement compliquées et pour qui ça nécessite un petit peu plus de temps et ils ne sont pas forcément dans les starting blocks. Donc on s'aperçoit qu'il y a une espèce de hiatus en termes de timing et nous et notamment ce village des recruteurs a vocation aussi à accompagner les gens dans ce temps qui est un peu plus compliqué et c'est ce qu'on a vocation à faire aujourd'hui au village des recruteurs sous le soleil déjà et ce qu'on veut vraiment, je le dis chaque année, mais que ce soit un environnement de qualité où ce soit pas anxiogène parce qu'aller passer des entretiens de recrutement ça peut être anxiogène. Donc voilà c'est tout cet ensemble en tout cas qui nous semble important et merci encore une fois à l'agence à GLAE, aux entreprises présentes, aux acteurs de l'économie, de l'emploi, de la formation qui sont présents aujourd'hui. Je pense à la mission locale, je pense à Créative, je pense à Pôle emploi, à l'APEC également, il y a les lycées également professionnels qui sont présents. Donc voilà tout l'écosystème est mobilisé autour de l'emploi. On l'a vu, on l'a vu encore aujourd'hui ce matin, les personnes viennent vraiment, viennent participer, viennent avec leur CV, veulent vraiment trouver du job. En quoi est-ce que ça doit être une réelle motivation et surtout une fierté quand même pour une ville comme Dijon et bien d'avoir une population si dynamique qui a envie de s'investir ? C'est une fierté et puis j'ai envie de dire ça s'inscrit aussi dans un paysage, c'est-à-dire qu'il y a énormément de projets sur Dijon, il y a des entreprises qui viennent s'installer, il y a des établissements de l'enseignement supérieur, je pense à l'ESTP, je pense aux projets aussi d'école d'architecture, il y a près de 40 000 étudiants à Dijon, il y a de gros projets autour de la culture et autour du tourisme, je pense à la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, donc voilà il y a quand même un dynamisme, il y a une qualité de vie et effectivement à côté il y a des entreprises qui recherchent, qui recherchent des compétences, des femmes et des hommes qui recherchent aussi un emploi, et donc voilà c'est aussi une mayonnaise qui prend quoi et à Dijon il y a quand même tous les voyants sont au vert. C'est vrai que moi j'avais l'habitude de la moutarde à Dijon mais de la mayonnaise mais voilà, il y a les deux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour les semaines, les mois à venir à une ville comme Dijon, de se développer encore, d'avoir encore plein d'occasions de pouvoir offrir des opportunités aux Dijonaises et aux Dijonais ? On peut souhaiter effectivement déjà que le village des recruteurs fonctionne aujourd'hui, je crois qu'il y a près de 1000 personnes qui sont venues depuis ce matin quand même. Un peu plus, ça y est on a dépassé la barre des 1000 personnes, donc c'est pas anodin. Et puis voilà Dijon accompagne les différents projets, je pense aussi à tout le secteur des jeunes qui souhaitent entreprendre. D'ailleurs voilà aujourd'hui il y a aussi des acteurs de l'entreprenariat qui sont présents, donc voilà on continue et pour faire une bonne mayonnaise il faut de la bonne moutarde. Exact, voilà écoutez vous l'avez compris, merci Océane d'avoir été présente et puis d'avoir répondu à mes questions, puis surtout d'être là depuis le début. Merci et puis surtout rendez-vous jusqu'à 17h ici en direct pour pouvoir venir rencontrer la soixantaine d'entrepreneurs qui sont venus avec du job, donc n'hésitez pas, venez ici avec votre CV et c'est sûr vous trouverez quelque chose. On se retrouve dans quelques instants avec une autre rencontre.